Né en 1900 à Vevey, dans une famille de sept enfants, papa n'a jamais su ce que c'était qu'un baiser maternel. C'est fou, hein ? Ouais. C'est fou. L'alcool fit de tels ravages dans son foyer qu'en 1907, son père disparut pour ne plus revenir. Sa pauvre maman s'adonna aussi à la boisson pour oublier. Donc, à 9 ans, papa fut confié à une famille de cultivateurs à Paulier-le-Grand, dans le canton de Vaud, où là aussi, l'alcool faisait des ravages. Son père a quitté la maison alors qu'il avait 7 ans, ils étaient 5 enfants, et le père a disparu, et jamais, jamais, ils n'ont retrouvé sa trace. Absolument rien. Ils ne savent pas où il est mort, s'il est enterré, qu'est-ce qui s'est passé. Et combien d'années il a vécu ? Donc, voilà, il a disparu. Donc, la mère s'est retrouvée seule avec 5 gosses, et à l'époque, il n'y a pas d'assistance, c'était en Suisse. Donc, pas d'aide de nulle part. Donc, je ne sais pas très bien comment la grand-mère paternelle s'est débrouillée pour vivre. Par contre, les garçons, elle les a placés dans des fermes. Donc, mon père, il a passé depuis l'âge de 7 ans, de ferme en ferme. Depuis l'âge de 7 ans ? Il a été dans les fermes, alors si tu veux bien, il n'a pas reçu d'éducation. Il était en sabots de bois, il dormait à l'écurie, dans la paille. Et puis, comme c'était un frondeur, un bagarreur, un rebelle quelque part, il était souvent placé d'un endroit dans l'autre. Mais, je ne sais pas. Bon, je pense qu'en étant dans ces fermes, il devait aller à l'école. Parce qu'après, je n'ai pas posé la question, mais il a appris à écrire, il écrivait très bien. Justement, au point de vue de l'école, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il a très peu fait d'école, je pense que jusqu'à 11 ans ou pas plus. Et en fait, il pouvait écrire le français presque sans faute. Mais par exemple, il ne savait pas très bien... Il ne pouvait pas faire un serment coordonné, bien fait, bien... Et ça, c'est maman qui lui a beaucoup aidé. Et en fait, maman prêchait mieux que papa. Mais il s'est battu tout seul, toute sa vie. Et puis, il a appris une douzaine de métiers. Partout, il essayait. Il réparait les poupées. Ça lui a beaucoup aidé pendant la guerre, à récupérer dans des magasins de poupées, toutes sortes de têtes, de membres, de corps. Et puis, il arrivait à tout faire des poupées pour offrir au Noël des enfants du patronage de Saint-Etienne de l'époque. Donc, ça lui a rendu service plus tard d'avoir appris des métiers, tout ça. Il a fait toutes sortes de métiers. Et par contre, il est arrivé comme pâtissier. Il aimait beaucoup ça. Et il est arrivé à être chef pâtissier chez Vaudet-Suchat à Neuchâtel. Donc, il avait un tempérament à passer à travers les difficultés. Il a couru de ferme, donc il est parti parce qu'il n'aimait pas. Oui, oui. Il quittait parce que... Et puis, les paysans en avaient marre parce qu'il a l'air d'être dans Touloupet, je pense. Alors, ça, je ne sais pas lesquels, mais c'était un gamin des rues, si tu veux. Il n'a pas reçu de l'éducation. Il devait obéir et c'est tout. Puis, quand il en avait marre, il s'en allait. Puis, quand il était venu dans une ferme, je pense qu'il restait plus longtemps. Il était toujours positif par rapport au travail de la ferme. Donc, je ne pense pas qu'il ait eu... Je pense que le fait qu'il pouvait manger à sa faim, ça, c'est moi qui l'ai dit. Ce n'est pas lui qui me l'a dit. Mais je pense qu'une fois que tu es à la ferme, tu manges. Alors qu'avant, sa mère, probablement, ne pouvait pas les nourrir. Donc, c'était positif pour lui, mais je pense que le travail était aussi dur. À 13 ans, il était dans la rue. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé à travailler très tôt comme apprenti boulanger. De 17 à 22 ans, il était apprenti boulanger jusqu'à Bâle. C'est là qu'il a appris le Suisse allemand. Et puis, à Genève. La seule chose qu'il disait, mon père, que j'ai entendu de lui, c'est qu'il faisait de la boxe parce qu'il avait une grande marque ici. Il a fait de la boxe. Et puis, bon, il s'est fait amoucher. Donc, c'était encore un souvenir. Et alors qu'il avait traversé le Rhin, il devait être bon en âge, et qu'il avait failli se noyer, là, dans les chutes du Rhin, vers Schaffhaus, tout là-bas. Donc, il devait être dans une ferme dans ces endroits-là, je pense. Je ne sais pas. Mais c'est toutes les choses que j'ai entendues, mais que je n'ai pas creusées pour savoir pourquoi tu étais là, qu'est-ce que tu faisais là, etc. Mais il apprécia les fermiers. Il avait un respect. pour le travail de la ferme. Alors, on a appris qu'il était là avant, qu'il était d'être pasteur. Il a fait de la boxe. Il avait fait du théâtre. Il était monté à Paris, par exemple. Alors, il a fait du théâtre à Paris? Oui, je crois qu'il était figurant. Il chantait. Il avait une très belle voix. Il était à Paris. Et à Paris, il travaillait comme boulanger, à une époque. Et là, il allait au théâtre comme figurant. Parce que c'était un bel homme. Je te montrerai sa photo. Il y a une photo que j'aime bien de lui. C'était un bel homme. Donc, il était pris comme figurant. Et il raffolait de ça parce qu'il assistait à la pièce de théâtre comme figurant depuis les coulisses et voyait ce qui se passait sur les stades. Et puis, l'opéra, je ne sais pas trop ce qu'il fabriquait à l'opéra, mais il est allé aussi comme ça, gratos. Parce qu'il n'avait pas les moyens de se payer l'opéra, mais il y allait par un moyen, par un autre. Donc, il aimait le chant. Bon, il a eu une enfance un peu patraque. Parce qu'il a même été à Paris, aux Folies Berger. C'est quoi, Folies Berger? C'est un cabaret. Ah, ok. Il a été là-bas comme représentant, disons, je ne sais pas ce qu'il faisait. Et à 23 ans, tu vois ce que je te disais tout à l'heure, il se retrouvait à Paris, travaillant le jour comme pâtissier et la nuit comme figurant au théâtre du Châtelet et à l'opéra. Mais bien vite, sa santé se dégrada. Et c'est dans une toute petite chambre d'hôtel en 1924 qu'il crie à Dieu d'avoir pitié de lui parce qu'il était mal en point physiquement. Ah, c'est joli ça. Ah, tu sais ce qu'il c'est? Ah, la maréchale. Oui. Tu connais l'histoire? Bah, raconte-moi l'histoire. Alors, mon papa qui était pâtissier confiseur à la rue du Seillon à Neuchâtel, là, chez Vaudet-Suchard, il y avait l'armée du salut qui était un peu plus haut. Et puis, ils ont fait, l'armée du salut font des réunions, dans la rue, d'évangélisation avec la guitare. Et il a rencontré cette dame. Et c'est elle qui l'a convertie. Et c'est pour ça qu'il est venu pasteur. Deux ans après, il rentrait en Suisse à Neuchâtel. Et c'est là qu'en octobre 1925, une affiche sur les murs de la ville attire son attention. C'est une jeune et jolie officière de l'armée du salut. Parce que mon père aimait les belles femmes. Qui tenait une campagne devant les humilisations au Temple du Bas. Et là, un jour qu'il était à Neuchâtel, puisque ça se passait à Neuchâtel, il a vu des belles affiches dans la rue qui annonçaient une grande campagne d'hémilisation avec une très très belle jeune fille. Oh, elle était belle, une photo superbe. Alors il s'est dit, avec les copains, allez, on va rigoler un coup, on va aller l'écouter. Qu'est-ce qu'elle leur a encore raconté ? Et puis il est allé à cette campagne d'hémilisation. Et puis la jeune fille, elle avait 80 ans. C'était la maréchale Bouffe. C'était la fille de la bouffe. Oui, la fille. En curieux, il s'y rend. Et malgré sa déception de voir apparaître une grand-mère sur l'estrade, c'était la maréchale de l'armée du salut, il se convertit ce jour-là et décide de changer de vie en regardant dorénavant Jésus-Christ. J'ai à cœur, écrit-il, d'être un vrai de vrai. Il disait souvent ça, être un vrai de vrai, un bouillon. Et alors du coup, c'est comme si elle lui parlait à lui tout seul. Dieu a touché son cœur de façon indélébile. Il s'est converti, mais ça a été une conversion totale. Alors cela lui vaut d'être renvoyé de sa place de pâtissier. Il accepta cette première épreuve avec soumission. Sa récompense, six mois plus tard, fut d'être nommé chef pâtissier confiseur chez Vaudet-Suchard. Ah oui, alors lui, il était pâtissier confiseur. Il faisait toutes les spécialités, les gâteaux de mariage, surtout de l'anniversaire. Alors à la maison, il nous en faisait. Chaque fois qu'il y a un mariage, c'est lui qui faisait les pièces montées, tu sais. Ah oui, j'ai vu le photo. Oui, j'ai vu le photo. Et alors depuis ce moment-là, il a fallu faire connaissance d'amis chrétiens qui lui ont dit, mais écoute, il faut faire une école biblique et qui l'ont envoyé faire une école biblique à Elim, à Londres. Donc c'est en revenant de cette école biblique de Londres qu'il est parti évangéliser la France et qui se retrouve à Saint-Étienne. Je ne te dis pas. Jusqu'au moment où il répondit à l'appel de servir le Seigneur à l'âge de 31 ans, il vend sa toque. Je dois te la montrer. Elle est trop belle, sa toque. C'est ça, sa toque. Il vend sa toque, ses vestes blanches et il part en France accompagné de Douglas Scott pour des missions de réveil. « Me voici enfin sur la bonne voie », écrit-il. « Sauver pour servir ». Ça, c'est vraiment sa devise de vie. En 32, il passe trois mois au Havre puis se rend en Belgique comme évangéliste dans le borinage. En 34, il ouvre une église missionnaire à Saint-Étienne, près de Lyon. Et en 35, il se marie. Et je te montre la photo de leur mariage. Tout simple. C'est rien de luxueux comme aujourd'hui. Oh, c'est joli. Tout simple. Ils se marient. Tu te rappelles de ta grand-mère, comment elle était, le caractère de la grand-mère ? Ah, moi, je l'aimais beaucoup. Ça, pour moi, ça a été quelqu'un qui a été le pilier de la famille parce que mes parents étaient beaucoup absents. Maman devait suivre toutes les réunions. Elle devait aller partout avec papa. S'occuper de cinq enfants, c'est énorme. Donc, ma grand-mère était là un peu le pilier qui s'occupait de faire les repas. Si on rentrait de l'école, elle, elle était déjà là alors que maman, souvent, n'était pas là. Et pour moi, ma grand-mère, c'était quelqu'un à qui je confiais tous mes petits chagrins comme je t'ai dit au sujet « je ne vais pas épouser un paysan » et des choses comme ça. Mais c'était quelqu'un avec qui j'avais un vrai partage. Donc, moi, je l'aimais beaucoup. C'est quelqu'un de très paisible, de très solide qui avait connu des difficultés dans sa ville parce qu'elle a eu trois enfants, deux filles et un fils, mais le père buvait. Et alors, chaque fois que le père rentrait du boulot et qu'il s'arrêtait en route, alors ma grand-mère envoyait ma mère faire les bistrots et essayer de ramener mon père à la maison. Et ma mère aimait beaucoup son père. Alors, elle allait le supplier « viens, papa, viens, papa » et elle le ramenait à la maison. Alors, ma grand-mère, elle se mettait en colère, tu vois, mais tout reposait sur elle. C'était une femme d'attaque. Elle était très, très, très travailleuse. Très bonne cousinière. Pour ça, je me rappelle, elle faisait toujours des petits plats qui étaient remarquables. là, puis toujours très dévouée, là, c'est vrai. Moi, je sais que quand j'étais gosse, c'était rue Bourbon. En ville de Saint-Etienne. En ville de Saint-Etienne, oui, dans le centre de Saint-Etienne, au deuxième, troisième étage. Et donc, mon grand-père maternel était encore en vie. Il est décédé. Je l'ai connu deux ou trois ans, là. OK. Oui, oui. Je vais avoir deux ou trois ans quand il est décédé. Alors, maman, elle était donc l'aînée des enfants. Elle était très proche de son père, elle, par contre. Et elle aimait énormément son père. Elle a beaucoup souffert de son attitude. Et son père est mort d'un cancer de l'estomac avant qu'elle se marie. Je sais que j'étais... Il y a des photos où je suis avec lui. Moi, il est lui, il était avec moi, disons. Mais je ne me rappelle pas. Je sais qu'il était... Il travaillait, il était pompier. Ah, il était pompier. Il me semble, oui. Et qu'il est mort d'un cancer, autant que je me souvienne. Oui. Son père était dans la politique. Son père est décédé assez... Je ne sais même pas à quel âge il est décédé. Donc, je ne l'ai pas connu, le père, le grand-père. Et maman parlait beaucoup de son père. Elle a beaucoup aimé son père. Il semble qu'elle a une relation très étroite avec son père. Et elle a beaucoup souffert qu'il soit mort si jeune. Je pense que ma mère était une personne absolument différente, d'un caractère, d'un tempérament totalement différent. C'était la fille bien rangée, qui aimait les belles choses, qui aimait la musique, qui aimait la lecture, qui lisait beaucoup, qui avait un don pour l'écriture aussi. Donc, très, très différent l'un que l'autre. Mais je pense que c'est la foi et la spontanéité de mon père qui a dû la tirer. Elle était très littéraire, elle aimait beaucoup les livres, elle lisait beaucoup. Elle faisait de la poésie, très poétique. Elle a écrit des chants, mais peu pratique. Et maman avait toujours peur de faire quoi que ce soit. Elle ne se lançait pas. Donc, dans ce sens-là, j'étais plus comme mon père à me lancer dans des choses que je ne connaissais pas, mais d'essayer. Tandis que maman n'aurait jamais fait des trucs comme ça, elle était beaucoup plus réservée. Juste un exemple, elle n'aurait jamais essayé de faire quoi que ce soit de travaux manuels, parce qu'elle n'avait jamais appris ça. Elle était très intellectuelle. Et puis, pour elle, c'était la musique, l'intellect. Elle avait été, donc, elle a travaillé jusqu'à ce qu'ils se marient très tard, d'ailleurs. au bureau des finances. Donc, elle était bonne dans les finances, mais le reste, maison, cuisine, travaux manuels, elle n'était pas du tout, je pense, ni intéressée, ni, bon, elle ne l'a jamais pratiquée. Donc, moi, je voulais me lancer. J'étais dans ce sens-là, plus comme mon père, au point de vue manuel. Et toujours, elle m'arrêtait. Elle me disait, mais tu ne pourras pas faire, tu n'as pas appris. Mais c'est quelque chose qui m'est resté de négatif. Tu ne peux pas faire. Je crois que Fleur, donc ma grand-maman, a aidé à être dans l'église. Ah oui, ah oui, oui, normalement. Ah oui, normalement. Oui, d'ailleurs, le temps-ci-là était vraiment une maîtresse-femme, vraiment, ça aussi, au point de vue qualité, ça a vraiment fait le cœur sur la main et puis il fait une gentillesse favorable. bon, elle avait sa sœur, donc une sœur et un frère. La sœur était tata-lui aussi à Valence et puis son frère, tonton Francis, habitait aussi dans la Loire, dans la Haute-Loire. Alors, on se connaissait de par les cousins, mais on ne voyageait pas en ce temps-là. Donc, c'était peut-être une fois ou deux fois par année, on prenait le car, puis on allait jusqu'à Valence ou bien eux venaient nous voir. Ils ont été les premiers à avoir une voiture. mon oncle a eu, bon, la première Citroën, alors c'était comme si on avait une Lamborghini qui arrivait devant la maison. Et alors, c'est les premiers souvenirs de la voiture de tonton Fernand. Alors ça, je connais les funérailles de M. Ledin. Oui, parce qu'on a eu, c'était quoi, un arrière-oncle qui était maire ? Oui. Ça, c'était Théthienne. Il a son bus. Tu te rappelles de lui où il était mort ? Non, je ne me rappelle pas, mais avec Lionel, quand j'ai été faire visiter, c'était une fois Sainte-Étienne, on a été à l'hôtel de ville et là, il y a le bus de M. Ledin, ancien maire. Il était connu, oui. Jules s'appelait. Oui. Elle parlait, bon, de ses ongles, donc de celui qui avait été maire, maire à Sainte-Étienne, donc il y avait quand même toute une trace de la famille Ledin. Et puis donc, ils étaient tous dans le tissage, la plupart. donc la Loire, la Haute-Loire, le Massif central, il y avait tous ces corps de métier et sa famille était bien là-dedans. Le verre à soie, les tissages, il y a des très belles choses. Alors, on en parlait parce qu'elle avait des tableaux tissés et, elle était de l'église protestante et ma grand-mère était catholique. Et alors, elle allait au temple avec une amie, elle avait une amie très très proche qui s'appelait Claire et les deux, elles étaient très attachées au Seigneur, elles connaissaient leur Bible et quand mon père est arrivé d'Angleterre après avoir fait l'école biblique des Limes, quand il est arrivé à Saint-Étienne, il a d'abord commencé par le Havre, par Dieppe, le Havre, après il est arrivé à Saint-Étienne, comme ils étaient plusieurs évangélistes, alors il se voulait parer 500, ils étaient très dynamiques, toute l'équipe, donc il est arrivé à Saint-Étienne et il a fait des campanélisations justement dans l'église où il était maman. On nous a raconté que quand mon père est devenu évangéliste à Saint-Étienne dans les années vingt et quelques, trente, il évangélisait et ma mère assistait aux réunions avec une amie, Claire, et elles étaient toutes ensemble et mon père aimait bien poser des questions pour voir si les gens écoutaient, s'ils connaissaient la Bible, s'ils lisaient bien leur Bible, alors ils faisaient des tests, ils posaient des questions et puis il avait vu qu'il y avait un petit manège qui se passait à partir du moment où il posait des questions, c'est-à-dire que ma mère se penchait vers Claire, lui donnait la réponse à la question et c'était Claire qui donnait la réponse parce qu'elle était plutôt timide, elle était de caractère timide, elle n'osait pas prendre la parole comme ça en public et il paraît que c'est comme ça que mon père l'a remarqué. Alors après, au bout d'un moment je suppose, il a dit à Claire s'il vous plaît remerciez la personne qui est assise à côté de vous. Il n'était pas dupe, du petit jeu de ma mère. Alors ma mère qui était très timide et qui se tenait bien en arrière et tout, qui n'osait pas répondre par elle-même, elle est devenue rouge et carlate et puis du coup, pendant les autres réunions, elle s'était fait repérer, tu vois. Et c'est comme ça que mon père l'a repéré. le problème c'est que l'ami de maman fréquentait et puis un jour elle a dit à maman on va inviter ce nouveau pasteur et puis elle l'a invité et puis maman elle était toute, voilà, commençait à tomber amoureuse de lui. Mais il y avait un vrai gros problème c'est que mon père avait fait vœu de célibat et comme il avait fait vœu de célibat et qu'il est tombé amoureux de maman il s'est trouvé piégé puis il a crié au Seigneur et il est allé voir un ami qui s'appelait un pasteur Scott de l'époque qui était d'origine anglaise il va le voir et il dit écoute, j'ai un gros problème j'ai fait vœu de célibat mais maintenant je suis tellement amoureuse je ne comprends pas que je peux continuer sans quelqu'un à mes côtés alors ce frère lui a répondu à qui as-tu fait le vœu ? à Dieu ? alors il n'y a que lui qui peut te répondre et te délier ce n'est pas à moi de te dire prie et puis voir comment Dieu organise les choses et puis c'est comme ça que je pense que papa a reçu une réponse et un feu vert du Seigneur et qu'il a demandé maman au mariage sans ça on ne serait pas là les cinq pour la famille de grand-maman c'était facile d'accepter le pasteur ah non je ne pense pas que ça a été facile parce que c'était une famille de travailleurs plutôt socialistes il fallait avoir un bon métier il fallait travailler de ses deux bras tu vois ce n'est pas le fait d'annoncer l'évangile qui allait nourrir leur fille quoi mais alors ma mère avait une bonne situation donc comme jeune fille maman travaillait comme comptable à la mairie alors pour elle des additions elle n'avait qu'à mettre le crayon comme ça et hop et hop et hop toutes les additions elle avait ça comme une machine elle allait plus vite et donc elle était très habile de ce côté-là et c'était son travail et quand elle a connu mon père ils se sont mariés et elle a arrêté de travailler à l'époque la femme ne travaillait pas si le mari travaillait et du coup le niveau de vie a été très difficile ils ont dû vivre sans salaire pendant longtemps ils recevaient les dons de l'église les gens donnaient des fois ou de l'argent ou de la nourriture mais après quand on était si nombreux d'enfants un jour les services sociaux ont dit mais vous avez droit aux allocations familiales il vous faut les demander mais pour ça il vous faut déclarer vos revenus je veux dire elle avait un bon salaire donc au début elle travaillait quand ils se sont mariés parce qu'ils se sont mariés si j'ai bien compris retenus une année après qu'il ait commencé cette église à Saint-Etienne donc ma mère travaillait à la trésorerie générale tu vois ça revient elle était comptable à la trésorerie générale à Saint-Etienne donc c'était une bonne place donc les chiffres ma mère elle connaissait les chiffres donc c'est elle qui tenait le budget parce que mon père l'argent ça ne l'intéressait pas du tout il n'était pas intéressé par l'argent quand il avait besoin d'argent c'était pour des projets c'était pour la famille c'était pour l'église c'était pas pour lui tu vois mais ma mère il fallait qu'elle tienne les comptes donc là je pense que pour le moment ça n'a pas été facile parce que je pense pas qu'elle avait cette même foi dans un dieu qui pourvoit ses ailes ont travaillé pour gagner son argent tu vois travailler dur donc voilà ils se sont connus comme ça c'est comme ça qu'ils se sont mariés c'était ils se sont mariés en 35 moi je suis arrivée en 36 j'ai eu en 37 et puis à cause de l'accident l'accident est arrivé en 37-38 et c'est comme ça qu'il y a eu un écart après jusqu'à ce que Jacqueline naisse en 41 puis après c'est reparti 42-43 ah lui il était très téméraire lui il fonçait dans le tas d'ailleurs quand il était jeune en 1937 c'était à ma naissance il avait eu un accident il s'était tout fracassé il avait fait je sais pas combien de semaines ou de mois d'hôpital quand il a eu ce fameux accident de moto c'était pas moto c'était même vélo moteur je crois hein vélo moteur donc il est parti dans le crash qu'il y a eu entre un camion et son vélo moteur il a été jeté projeté en l'air à je sais pas combien de mètres de hauteur il est retombé sur la tête il était dans un état catastrophique 21 jours de coma donc les docteurs disaient si s'il s'en ressort il restera quelque chose la tête il sera dérangé quoi et puis après 21 jours de coma il est revenu à lui et puis comme c'est qu'elle il y a eu que je pense sa jambe qui est restée plus courte elle a été bien soignée dans ce sens il a bien retrouvé la marche mais elle était un peu plus courte donc ça c'est un un miracle absolument incroyable je pense que pour ma mère ça a dû être un temps très très difficile parce qu'elle restait je pense nuit et jour à côté de lui entre ma tante et ma mère elle se relayait au pied au pied du lit de mon père à l'hôpital parce que ce qui me fait dire que c'était un craque c'est que quand il est revenu à lui et qu'il avait toute sa tête mais qu'il avait sa jambe en extension puisqu'il avait eu le pied complètement froicassé il disait à l'infirmière s'il vous plaît madame apportez moi mon pantalon je veux voir mon pantalon apportez moi mon pantalon donc ma mère et ma tante n'étaient pas dupes elles savaient très bien que lui dès qu'il pourrait mettre un pied il partait il quitterait l'hôpital et qu'il avait besoin de son pantalon pour quitter l'hôpital donc elle le tenait à l'oeil parce qu'il était comme ça il serait parti ah oui c'était du temps perdu pour lui de rester avec la jambe en extension à l'hôpital c'était un homme d'action un homme de foi un homme d'action et ça s'est pas arrêté et c'est pas ce terrible accident qui allait l'arrêter et c'était fabuleux comment le Seigneur est intervenu parce qu'il n'a eu aucune séquelle tu vois au cerveau après un choc pareil c'est du miracle lorsque papa était accidenté avant la guerre qui s'est retrouvé en Suisse je revois encore l'image de son lit où il est étendu avec plein de de plots attachés à ses pieds pour étirer sa jambe et le remettre remettre sa jambe en état parce que juste après l'accident qu'il avait eu ça je ne me rappelle pas d'accident mais je me rappelle quelques années après quand il a dû aller en Suisse se faire réopérer parce que tout de suite on a dit il est fichu il est dans le coma depuis trois semaines s'il se réveille ça sera plus qu'un légume donc n'espérez pas sa guérison et ils ont laissé sa jambe se solidifier sans s'en occuper et quand il est sorti du coma et qu'enfin il a pu se lever il avait une jambe qui pendait et qui qui lui manquait peut-être 20 cm et qui était complètement comment est-ce qu'on dit comme désarticulé comme un pantin et alors mes parents avaient des amis en Suisse qui ont dit non vous ne pouvez pas le laisser comme ça on va le rapatrier à Lausanne puisqu'il a sa maman qui est là et ses soeurs et maman pourra être avec moi donc tu avais quel âge ? je devais avoir deux ans je pense l'accident 37 39 c'était avant la guerre donc là voilà donc là c'est pour ça ça c'est une image qui m'est restée c'est quand on l'a vue dans ce lit de l'hôpital ils l'ont mis à l'extension pour que sa jambe retrouve une allure normale et qu'il puisse l'utiliser donc il y avait plusieurs fractures et tout et quand il a été guéri il lui manquait deux centimètres à la jambe accidentée donc toute sa vie il a porté des talonnettes de deux centimètres sous ses chaussures pour pouvoir avoir une démarche correcte après la guerre est arrivée alors je me souviens beaucoup de de la période où nous habitions ça s'appelait Poilleton dans une campagne en pleine campagne dans la nature et là on allait à l'école avec Jean on était des petits des petits bouts de choux là puisque Jacqueline est née là-bas je me rappelle de sa pas de sa naissance mais je la vois encore dans le dans le Moïse nous on partait à l'école et ce que je me souviens c'est ma petite comment est-ce qu'on appelle ça mon petit sac pour l'école avec mon petit goûter et j'en ai encore le goûte ce petit goûter tellement c'était bon c'était quoi pour le goûter du tartine du pain avec quelque chose que j'aimais bien alors on partait avec notre petite notre petit sac attaché autour du cou et puis il fallait traverser une cour où c'était plein de poussins de chats de chiens alors Jean il tenait fortement la main il avait peur quand même des animaux et surtout ce qui était drôle un jour il est venu à la maison et il dit oh mais qu'est-ce qu'ils sont mignons maman ces petits poussins quand je les prends puis que je les serre fort ils dorment ah oui mais personne pour les réveiller donc la fermière était furex contre un genre donc on a vécu des tas de choses là-bas et puis là les parents ils avaient adopté pas adopté mais pris en pension un petit algérien qui pendant la guerre est arrivé avec des poux si bien que toute la famille s'est payée une ration de poux où toute la journée on avait une jeune fille qui nous aidait qui était d'origine espagnole et qui dépouillait toute la famille et puis un jour que c'était trop grave mon père a pris les deux garçons avec lui ils étaient du même âge un s'appelait donc Jean l'autre fanfan et il est parti les faire raser la boule à zéro et quand ils sont revenus ma mère a hurlé il y en a un qui a la tête carrée l'autre qui a la tête en pain de sucre et puis voilà j'en ai le souvenir ils étaient drôles comme tout ils mentionnent mes frères et soeurs or il y en a un qui n'est pas du tout mon frère c'est encore un enfant que mon père a recueilli d'une femme qui était alcoolique et elle a dit à mon père si tu ne le prends pas ce gamin moi je le mets à la poubelle et quand mon père a vu que c'était sérieux et qu'elle allait vraiment voilà jeter cet enfant à la rue il l'a recueilli et c'est comme ça qu'on a eu ce Michel Fournier que nous appelions Fanfan je ne sais pas pourquoi qui a été à la maison mes parents ont essayé vraiment d'aider cet enfant il a failli me tuer d'ailleurs un beau jour Bluette qui était la jeune fille qui aidait maman avec les enfants elle a retrouvé Fanfan qui avait ramassé une grosse brique comme ça qu'il a apporté pour la lancer sur ma tête dans mon berceau donc jeter nouveau-né et zoom il avait tellement tellement de méchanceté en lui que mes parents n'ont pas pu le garder ça a été terrible cette histoire voilà donc il y a quelques photos que j'aime beaucoup ça c'est Bluette avec moi dans cette maison alors là c'était pendant la guerre donc mes parents s'étaient réfugiés en dehors de Saint-Etienne à la campagne et puis à cette époque-là il y avait la Bluette qui vivait aussi chez nous c'était une une espagnole qui s'appelait Concepcion et mon père disons un bon protestant Concepcion ça faisait trop catholique alors il l'avait baptisé Bluette et puis jusqu'à sa mort disons on l'a appelé Bluette c'était la marraine de Laurent aussi alors elle elle nous gardait et puis il y avait ce fanfan et puis moi comme garçon un peu le même âge oui même je crois le même âge alors elle allait nous promener dans les champs parce que c'était à la campagne et puis là elle réussissait à faire manger les pétole de chèvre tu vois ce que c'est c'est pas vrai c'est une mâchoire de vache et puis je ramasse ça puis je dis à la Bluette tiens qu'est-ce que c'est ça et puis elle me dit comme ça oh tiens t'as retrouvé le dentier de la grand-mère et puis moi alors j'ai ramassé le dentier puis je l'ai ramené à la maison et puis en train j'ai dit mémé mémé j'ai retrouvé ton dentier alors la grand-mère s'était fâchée quel est l'imbécile qui t'a dit ça mais ça c'était la Bluette j'ai été hébergé chez eux pour la naissance de ma dernière soeur Evelyne en 1941 c'est pour ça que je disais qu'ils habitaient à l'époque Poiton donc au sud de Terre-Moire alors je revois toujours Tante Fleur qui vient j'étais dans la cour toute heureuse en me disant oh là là ça y est tu as une petite soeur et qu'est-ce que j'ai répondu oh je dis écoute j'en avais pas besoin parce que j'en ai déjà une puisque j'avais donc Robert, Michel Annie et Evelyne et puis moi donc ça t'a été alors elle me dit mais tu n'es pas compte mais je dis mais si bien sûr que si donc je vois pour dire que j'étais resté une quinzaine de jours là aussi chez eux alors dans les chambres tu sais qu'il n'y avait pas on ne pouvait pas tellement bouger plus alors donc il y avait les cinq enfants j'étais là en plus et puis ils avaient ils avaient accueilli un petit jeune aussi qui était je me rappelle je me rappelle parce que c'était fanfan fanfan oui fanfan alors bien sûr que pendant la guerre il fallait vraiment se débrouiller et mon père a fait des choses fantastiques parce qu'il achetait des quantités de choux et avec une amie une jeune fille qui était à la maison pour aider aussi il rappait des choux pendant des heures à râper des choux ils avaient une planche à râper les choux et ils avaient des tonneaux pleins de choux croutes pour pouvoir distribuer non seulement pour la famille mais aussi pour distribuer dans l'église et puis ils avaient des lapins des choses comme ça l'oncle Edmond qui avait le cœur sur la main un jour je ne sais plus à quelle occasion il a provoqué une réunion de famille alors on était nombreux à qui il fallait faire à manger donc pendant la guerre ils ont invité Francis et sa femme elle était enceinte du bébé maman aussi elle était enceinte de Jacqueline et ils avaient prévu de tuer le lapin et le jour de Pâques quand les gens sont arrivés pour manger ou la veille et bien le lapin quelqu'un l'avait voilà plus de lapin alors c'était dramatique parce que pas d'argent rien pour acheter et mettre dans la marmite alors ni une ni deux et bien papa a pris le seul lapin qui lui restait sous la main c'était le chat c'était Pépone et toute la journée j'en ai maman Pépone n'a pas vu son blé maman oui Pépone et on a cherché Pépone toute la journée c'était pendant la guerre disons on n'avait pas de viande et puis un jour mon père il n'a rien dit du tout il a tué le chat et puis la bluette l'a vu et puis il lui a dit bluette si tu le dis je te fous dehors de la maison et la bluette elle a dit non non je dirai rien et puis disons c'est la grand-mère qui a cuisiné le chat et puis elle disait c'est quand même bizarre cette bestiole elle a la tête ronde d'habitude le lapin il a une tête plutôt allongée et puis je n'arrive pas à l'assaisonner c'est fab je n'arrive pas à l'assaisonner comme d'habitude alors oui la grand-mère qui était là pour faire le repas se met à cuisiner son fameux lapin et elle se dit mais ce n'est pas possible je n'ai jamais mis autant de vinaigre il n'a pas de goût il a une tête ronde des oufles mais qu'est-ce que c'est pour un lapin puis bref on s'est mis à table tous il y avait la mère de Joël qui était là qui attendait Joël justement elle était enceinte et bon on se met à table alors il y avait la tête ennemi donc la femme de Francis qui était là et qui elle systématiquement quand c'était du civet de lapin elle mangeait toujours la tête parce qu'elle me ah ben je le demandais bien sûr et il lui met il y en avait deux puisqu'on en était nombreux et elle dit mais c'est bizarre cette tête je ne reconnais pas et puis on se met à table tout le monde mange du chat personne ne dit rien trouver bon et puis à la fin du repas mon père il fait une connerie il prend la queue du chat puis il fait miaouh bon bah ma foi on se met à table et je revois cette grande tablée on n'était que deux enfants mais il y avait mon oncle ma tante mes parents la grand-mère la jeune fille et tout d'un coup tout le monde était en train de se régaler malgré tout quand tout d'un coup chose inouïe mon père fait miaouh puis il sort la queue du chat de sa poche la folie je revois ma mère partir en courant puis la tante aller vomir leur dîner elles étaient enceintes les deux et bien c'était le chat tu étais là oui oui qu'il avait tué le chat il l'avait mis en civet mélangé avec le lapin et je vois la tante Nini alors tout ce qu'elle avait mangé c'était pour partir alors ma tante et ma mère les deux sont partis au lavabo pour vomir et puis la bluette bizarre c'est qu'elle n'a pas voulu en manger elle disait non non je suis pas tellement fin disons puis elle n'a pas mangé forcément mais tout le monde en a mangé tout le monde avait trouvé donc et la tante Fleur on lui avait tiré les oreilles si je puis dire mais tu te rends pas compte ce que tu as fait tuer le chat pour le donner à manger ça a été le souvenir il n'a même pas attendu que tout le monde ait digéré et que ce soit oublié papa il était nature il n'y a rien à faire alors ça 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 marque et surtout nous les gamins alors quand même on en avait mangé tout le monde alors voilà c'était ça la guerre et alors je m'appelle une fois il était venu il m'avait accompagné en train pour aller de Saint-Etienne à Valence ils avaient passé deux ou trois jours et alors c'était pendant la guerre ça aussi il était parti avec une espèce de petit tonneau pour fabriquer la choucroute alors il avait apporté le tonneau et des choux je le revois toujours dans ce compartiment du wagon dans le temps on était bourré il a sorti son truc il dit je vais vous apprendre à faire la choucroute à tous les gens qui étaient dans le wagon il a dit voilà vous prenez du chou vous le coupez comme ça pour dire qu'il était extra-parti et puis il faisait une boisson le kefir un boisson turc aussi alors il avait expliqué oui je ne me rappelle plus comment ça se faisait ça fermentait ou autre mais il s'attaquait à tout il racontait toutes ces histoires là une anecdote aussi au lycée une anecdote aussi au lycée en cours de science naturelle enfin que ce soit science naturelle ou autre ça n'a pas d'importance mais sont arrivés deux miliciens et qui sont venus chercher un camarade qui s'appelle Sterenberg qui était juif et on l'a vu emmené par les allemands et qui a été déporté enfin on ne l'a jamais revu pour dire que en classe quand on avait 10-12 ans ça marque quand même de voir ça il y a lorsque je faisais mes parents ma grand-mère ayant un petit logement à elle en ville où c'était dangereux d'habiter alors elle est quand même venue habiter avec nous à la campagne mais par contre elle a caché une famille juive qui était un couple juif qui se faisait appeler Seguin avec une petite jeune fille qui avait le même âge que Jacqueline et toute la guerre ma grand-mère faisait ses commissions aller à la maison revenait venait manger chez nous dormir chez nous et toute la guerre elle a gardé et je ne saurais pas dire pendant combien de mois ou combien de temps cette famille est restée là jusqu'à la fin de la guerre la grand-mère avait une maison en ville et c'est là qu'elle a pu les cacher et puis elle y allait de temps en temps pour porter la nourriture comme si elle vivait là tu vois mais elle n'y vivait pas elle ne restait pas le soir elle rentrait mais ça les faisait loin parce que c'était des kilomètres c'était pas la pente à côté à chaque fois non ils ont beaucoup fait c'est sûr que le souvenir est très vivace dans ce sens que mon père cachait des juifs à l'époque donc son bureau était en ville nous nous habituons comme je viens de te dire sur la colline mon père habitait en ville et dans son bureau il cachait des juifs c'est à dire qu'il essayait de leur trouver des arrangements pour quitter la ville pour essayer de s'enfuir donc si tu veux ma mère elle était quand même beaucoup plus craintive que mon père c'était pas son caractère c'était pas la comment est-ce que je veux dire la dominance dans sa vie la foi au départ je pense qu'elle a appris au travers de la vie elle était assez craintive c'était dire elle avait peur pour mon père qu'il se fasse arrêter donc bien sûr qu'il y avait plus de crainte dans le coeur de ma mère que de crainte dans le coeur de mon père mon père n'a jamais eu peur j'ai jamais eu cette impression que mon père avait peur de quelque chose il était assez hardi peut-être même un peu trop il y en a beaucoup qu'on travaille qu'on fait pour aider les juifs mais lui le premier bon des fois on se dit il est fou s'il se fait prendre nous on est beau qu'est-ce qu'on fait là j'ai été gardé par des juifs que mon père avait aidé à partir à la campagne ah oui tu as été chez eux à la campagne j'ai été chez eux à la campagne ils m'ont gardé parait-il en 1944 ils s'appelaient comment j'avais 3 ans ils s'appelaient c'était Seguin-Efner ah ok Seguin et c'était à Périgneux dans la Loire et pour finir ils ont pu partir en Amérique et une fois la guerre terminée plus tard on a eu des nouvelles d'eux ils avaient bien réussi ça se passait bien pour eux pour parler toujours du maquis il y avait quand même quelques cellules sur Valence qui s'occupait pas mal d'aider tous ceux qui n'avaient pas de carte d'identité alors je me rappelle mon père avait une voiture 5 chevaux Citroën c'était un modèle de 1929 pour dire c'était le premier des modèles les plus anciens disons et il avait droit à cette voiture parce qu'il s'occupait de ce cotisme pour la bromardage donc il pouvait se déplacer encore que la licence était contingentée donc il ne pouvait pas faire non plus tout ce qu'il voulait et je me rappelle il m'avait emmené une fois dans un petit village qui s'appelle Montméran et c'était lors des éclaireurs unionistes qui faisaient du cotisme Chabanal et puis Brozille qui récupéraient des cartes d'identité vierges et que mon père rapportait et alors il nous l'a dit après il les mettait le capot de la voiture se soulevait de chaque côté c'était pas comme maintenant qu'il se lève plus d'avant et il avait caché donc ces cartes d'identité sous le capot pour éviter enfin il n'a pas été arrêté donc il arrive à Valence et il apportait ses cartes d'identité chez ma grand-mère dans la salle à manger sous le lino c'était la planque des cartes d'identité et alors ils en ont fait pas mal pour les juifs entre autres il y en avait un qui était éclaireur qui s'appelait Isaac on ne peut pas faire plus juif que juif en s'appelant Isaac donc là c'était une de ses missions en quelque sorte de dédouaner en quelque sorte ceux qui étaient qui devaient partir au service du travail il y avait un service obligatoire du travail en Allemagne alors pour éviter qu'ils partent il y en a qui sont allés quand même enfin pour ceux qui ne voulaient pas partir ils changaient d'identité ils faisaient une carte d'identité un autre nom comme ça ils disparaissaient dans la foule un peu papa étant suisse il se permettait des choses qu'en tant que français il n'aurait pas osé faire il y avait un allemand qui avait épousé une Suissesse et qui devait partir aux travaux forcés en Allemagne et comme il était spécialement malade il a été plaider sa cause auprès de la police française et il a été sauvé il n'a pas eu besoin de partir en Allemagne et il venait d'avoir aussi une petite fille qui avait l'âge de Jacqueline donc il a fait beaucoup de choses pour aider les uns et les autres alors il avait quel rôle là-dedans il était c'était un couple qui faisait partie de l'église et que papa a essayé d'empêcher de partir en Allemagne parce que tout le monde savait que là-bas ça serait très très dur et puis que la femme elle est restée seule avec un bébé et nous qui étions tout gamins on avait 13-14 très brouillent tous 13 ans on a fait de la résistance on peut dire qu'on a fait le maquis parce que les militaires qui étaient là ont dégoûté plutôt que de rien faire vous allez venir vous allez éplucher les pommes de terre les carottes et les poireaux pour les repas et vous irez chercher du bois dans la forêt pour faire cuire la nourriture donc comme quoi on a été résistants donc voilà c'était notre fait de guerre mon père il nous a raconté avec les allemands parce que lui il avait sa salle de réunion en ville au centre il était pasteur et il aidait certains juifs ça je connais pas tous les détails je sais qu'il a aidé certaines personnes mais il avait toujours peur de se faire une fois arrêter à cause de ça et à l'église un jour un allemand gradé mais je sais plus de grade qui est derrière la porte qui sonne alors là il s'est dit ça y est c'est pour moi ça je suis fichu le seul disons que j'aurais pu voir c'est celui qui avait frappé à la porte de l'église où mon père se trouvait avec ma mère et puis il regarde pas le judas et puis il voit Feld gendarmerie alors il se dit oh là là qu'est-ce qui se passe parce que là à ce moment là il avait pris la grande mère à la maison et il avait prêté l'appartement à un juif à une famille juive alors il s'est dit tiens la police allemande ils ont appris que j'aidais les juifs et puis ils viennent peut-être m'arrêter je sais pas quoi et puis il y a eu une réaction de mon père est-ce que je fuis parce que l'église il y avait deux entrées une entrée principale dans la rue et puis une sortie dans un corridor alors sa première réaction elle disait oh bah tiens je vais passer par le corridor et puis passer par derrière la cour puis ma mère elle dit oh tu sais s'ils veulent t'arrêter ben il y a peut-être un soldat derrière la porte aussi au corridor alors t'as meilleur temps d'ouvrir alors il a ouvert puis le type il est rentré fait le gendarmerie et puis il est rentré dans la salle de réunion et il y avait un harmonium et il y avait un harmonium donc ma mère jouait puis il s'asseye puis il joue il joue un cantique un cantique un cantique oui oui mon père lui dit comme ça ah vous connaissez puis il lui dit comme ça oui j'appartiens à une église en Allemagne etc puis ils ont commencé à discuter et puis à la fin mon père il était tout détendu et puis au moment de partir le fait le gendarme il dit ah ben die Bible on s'est dit avez-vous une Bible en Allemagne puis mon père comme il était suisse-allemand il avait une ou deux Bibles qui restaient dans le bureau alors il dit oui j'ai une Bible alors il lui a donné on avait des visites parfois qui venaient nous apporter du pain et c'était les fêtes gendarmes que papa avait rencontré à l'église parce qu'ils cherchaient des Bibles et ils avaient vu que papa avait des Bibles et que dans la vitrine de l'église il y en avait donc un jour ils sont arrivés et « Happens in Bible » non c'est pas Bible c'est faux « Bible » « Happens in Bible » « Yeah, yeah, yeah » et du coup comme c'était un Allemand qui jouait merveilleusement de l'harmonium il s'est mis à l'harmonium et papa qui avait une voix magnifique s'est mis à chanter toutes sortes de cantiques à la maison ou à l'église ? bon ça c'était à l'église et l'église était très éloignée de chez nous on avait une heure de marche nous les enfants quand il fallait aller à l'église et ce jour-là maman va à l'église et qu'est-ce qu'elle entend quelqu'un qui jouait de l'harmonium comme pas deux parce qu'elle était la seule qui jouait dans l'église donc elle ne savait pas qui pouvait jouer et papa qui chantait avec toute sa voix dans une joie pas possible et quand elle rentre elle est restée stupéfaite parce qu'au piano il y avait un fait de gendarmes et alors après pour remercier papa des bibles il nous apportait du pain alors vis-à-vis des voisins c'était pas toujours je me souviens encore je me souviens encore je me souviens avec les bras chargés de pain à la maison je me souviens du soldat allemand qui nous apportait du ravitaillement ça oui et puis par rapport au soldat allemand je me souviens enfin je me souviens d'avoir entendu plutôt je pense que c'est plus juste de dire ça d'avoir entendu que lors d'un certain culte on avait deux amis qui étaient soldats qui étaient en permission qui sont arrivés au culte un dimanche matin et qui se sont assis à gauche et mon père avait été en contact avec un soldat allemand chrétien qui voulait venir au culte qui était assis à droite et le dimanche matin mon père a plus ou moins commencé le culte en souhaitant la bienvenue aux soldats français qui étaient en permission et aux soldats allemands qui étaient chrétiens et qui étaient là avec nous pour célébrer le Seigneur ce qui était assez incroyable d'avoir un allemand et deux français dans un culte un dimanche matin on avait aussi des cartes de ravitaillement par exemple moi j'étais J3 et on avait droit et on avait droit à 250 grammes de pain par jour pour dire alors on allait chez le boulanger et on donnait tant de tickets alors on avait du pain on pouvait y aller tous les jours la boucherie on avait de la viande que le samedi et on avait 150 grammes de viande par semaine et par personne à prendre le samedi et puis le pain maintenant disons tu trouves du pain de toutes sortes alors que pendant la guerre il n'y avait plus beaucoup de farine alors ils faisaient du pain de maïs alors c'était des grands pains de deux kilos comme ça gros tout jaune je me souviens qu'on a manqué de rien mais on vivait comme tout le monde très chichement tu vois on mangeait du pain c'était du pain de maïs les derniers temps de la guerre c'était quand tu mangeais une tranche de pain de maïs t'étais calé pour la journée c'était épais et lourd de la viande on n'en mangeait pratiquement jamais à part Noël et Nouvel An où on mangeait un bout de poulet ou un lapin ou des trucs comme ça mais autrement disons on n'achetait pas de viande puis il y avait des tickets de rationnement qui étaient délivrés par l'Etat puis tu avais le droit à tant de grammes de viande par jour par personne on mangeait de la soupe de grueaux c'était du grain de blé qui était un peu germé et ça tenait l'estomac on arrivait à s'en procurer et ce qui m'impressionnait aussi donc ça a été pas dans la mais toute jeune année papa gardait des oeufs à la cave il les mettait dans une espèce de gelée c'était pour conserver et ça ça m'était toujours un petit peu bizarre de le voir plonger ses mains pour aller récupérer des oeufs là dans la gelée je sais que mon père il partait avec un corps d'oeuf sort de l'église qui était bien costaud il partait un vélo il faisait des vélos c'était des tandems à l'époque alors ils avaient un tandem et quand ils partaient à 3-4 ils allaient dans la haute loire qui était à je ne sais plus dire à combien de kilomètres mais il fallait grimper et tout et ils allaient là-haut leur apporter certaines choses et ils revenaient eux avec du beurre des oeufs des choses de la ferme et là il ne fallait surtout pas qu'ils se fassent ils ne se sont jamais fait attraper et c'est comme ça qu'il aidait l'église et la famille donc tout le monde en profitait du troc si lui tu vois à l'époque du troc c'est un échange tu n'as pas d'argent je t'apporte des pommes de terre qu'est-ce que tu me donnes tu vois alors ils apportaient certaines choses peut-être qu'ils avaient en ville qu'à la campagne ils n'avaient pas et ils revenaient avec du beurre des oeufs et des choses comme ça et quand ils partaient comme ça maman disait il faut prier il faut prier pour papa parce qu'il ne faudrait pas qu'il tombe dans les ravins parce que le long de la route il y a des ravins il peut tomber alors pour moi c'était clair qu'un ravin c'était un trou au bord de la route et alors dans pendant la nuit j'avais des cauchemars je disais il va tomber dans le trou alors je me réveillais en sueur puis je priais que le Seigneur le garde de tomber dans le trou au bord de la route tu vois dans ma tête un ravin c'était un trou bien un joli trou tu vois disons on a beaucoup été aidés par les gens de l'église qui avaient des jardins puis qui nous amenaient des légumes ah bon ah oui ça disons c'était courant alors les gens de l'église ils disaient on va être notre pasteur voilà oui alors il y en avait des poireaux des courges des tomates ceux qui avaient des jardins quoi un jour un jour qu'ils avaient pris un enfant en vacances chez eux qui venait de la campagne je ne sais pas comment ils l'avaient connu ses parents étant polonais et travaillaient dans un autre département et à l'époque pendant la guerre on n'avait pas le droit de quitter d'aller d'un appartement dans l'autre avec la nourriture et alors eux avaient cultivé un champ de pommes de terre avaient engraissé un cochon et quand tout était prêt ils appelaient mon père ils disaient écoute il faut venir arracher les pommes de terre mais voilà il fallait trouver un wagon libre pour ramener mille kilos de patates alors il y allait avec les soeurs parce qu'ils n'étaient pas libres alors il y allait avec des femmes solides de l'église ils allaient cueillir ces patates et puis ensuite il fallait les rapatrier alors il est arrivé à la gare et puis il disait à ses amis priez, priez je vais aller voir la police pour qu'elles me donnent un wagon pour mes patates et puis c'était interdit tu vois donc vraiment il allait avec un courage une même fois pas possible et du coup le gendarme lui dit écoutez il y a un wagon qui est libre qui part dans une heure je vous le réserve et ce polonais avec son fils ont voyagé dans le wagon pour être sûr que personne ne les vole donc ils ont risqué leur vie si tu veux bien pour nous amener ces mille kilos de patates et puis c'est ce qu'ils ont fait et ils sont partis ils ont ramassé les pommes de terre et les zombies dans le wagon ils sont revenus à la gare de Saint-Etienne qui était une gare dangereuse puisqu'elle avait été visée par les allemands et à la barbe des soldats il a réussi alors par quel moyen avec des charrettes je crois il me semble me souvenir qu'ils ont mis toutes ces pommes de terre dans des charrettes qu'ils ont transporté ça à l'église qui n'était pas la porte d'à côté donc tout ça ça se faisait tu vois avec les bras et les jambes et ils ont déversé tout ça dans l'église et ils ont dit le prochain culte il n'y aura pas de chaise tout le monde restera debout il y aura les pommes de terre au centre de l'église et chacun repartira avec un seau de pommes de terre suivant le nombre de personnes qu'il a à la maison donc ça devait être un fameux culte de Louange je pense alors c'était pas seulement pour lui c'était pour toi non pas pas c'était pour toute l'église toujours il a pu penser aux autres moi j'ai une amie qui me disait quand même ton père c'est un saint j'ai jamais vu quelqu'un qui a tellement pensé aux autres comme lui elle m'a dit oui je pense que chez vous c'était peut-être plus difficile parce que c'est vrai il était tout le temps tourné vers les autres je me souviens plutôt de l'histoire de la gare et de la gestapo qui était là et quand il est allé chercher le cochon puis un jour ils avaient reçu un télégramme papa a reçu un télégramme César mort 105 ans alors avec mes parents ils ont réfléchi puis ils ont dit mais c'est bizarre puis ça venait du département de la Creuse donc César César mes parents ont beaucoup cherché pour se dire mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire cette histoire et puis avec le nom de ceux qui avaient signé ils se sont dit c'est des amis qui nous disent venez au ravitaillement puis en réfléchissant ils ont trouvé la solution c'était le cochon qu'ils avaient fait engraisser wow moi je connais pas de César c'est le cochon alors il a récupéré toutes les mamies de l'église qui étaient bras solides costaudes ils sont partis avec des grosses valises ils ont traversé de nouveau il faut aller dans la Creuse deux départements je crois et quand ils sont arrivés là-bas ils ont rempli leurs valises de cochon alors il a pris deux ou trois dames de l'église il y avait la tante Lynn la tante Jus tante Yvonne on les appelait toutes des tantes ces personnes de l'église et puis ils sont partis avec chacun deux valises ils ont rempli les valises de viande et puis ils sont revenus à Saint-Etienne surtout tante Jus était partie avec lui et elle était je crois dans le groupe qui avait pris des valises qui devaient récupérer les valises où il y avait le cochon dedans et elle devait prétendre que c'était très léger alors elle nous racontait comme quoi papa leur était derrière rien qu'avec un regard elles étaient foudroyées si elles faisaient quoi que ce soit de signes que c'était lourd à porter et bon en fait elles ont passé toutes les douanes dans tous les contrôles parce que les contrôles à la fin du train étaient très sévères et puis quand ils sont revenus pour prendre le train ils étaient toujours bondés très surveillés et puis elles n'arrivaient pas à entrer et porter ces valises pour les mettre dans le train alors mon père avait fait signe un garde qui était sur le quai un français en lui disant avec une mimique c'est lourd c'est lourd passe ça par la fenêtre alors il envoyait ces dames s'asseoir dans un wagon et puis elles ouvraient vite la fenêtre et il passait ces valises énormément lourd par la fenêtre avec le cochon et quand ils sont revenus avec toute la viande dans les valises ils sont arrivés vers le chef de gare et quand le chef de gare qui connaissait mon père l'a vu avec ses grosses valises il paraît qu'il lui a dit ravitaillement mon père a dit oui oui ravitaillement alors donnez-moi les valises donc ils ont passé les valises au chef de gare ils ont passé les bras ballants et ils ont récupéré les valises de l'autre côté du bureau du chef de gare avant pour faire sortir sans que les allemands n'interviennent ou quoi que ce soit il y avait des arbres à la gare dans ce moment bien sûr je pense que l'entrée et la sortie étaient surveillées et qu'ils patrouillaient par là ils ont distribué la viande à l'église et à l'époque il y avait encore les allemands ah ben oui il y avait les allemands et puis il y avait les pro-allemands de la police qui interdisait la circulation de la viande des marchandises même d'un département à l'autre à l'intérieur de la France là il avait pris beaucoup de risques en faisant ça parce que là depuis la creuse jusqu'à la loire il y avait en tout cas deux trois quatre départements à traverser ah bon alors c'était quelques heures de voyage oui oui bien sûr et puis tu étais dans le train disons tu pouvais te surveiller parce qu'il y avait beaucoup de la des gestapos en civil qui surveillaient un petit peu ce qui se passait mais là il était téméraire il faisait des trucs il a toujours été très téméraire et là aussi ils sont arrivés pour nourrir l'église sans avoir de soucis de rien imagine et tu crois le garde savait ou bien oh le garde il avait compris papa lui faisait un petit coup d'oeil l'air de dire sort tes muscles c'est lourd mais ça se voyait pas tu vois parce que toujours sur les gardes les allemands étaient là qui surveillaient hein mon père a débuté cette église et comme ma mère avait appris par elle-même ah oui ma mère elle a appris à jouer du violon et appris à jouer de l'harmonium parce qu'elle avait un don donc par elle-même elle jouait de l'harmonium et puis du violon elle secondait beaucoup mon papa pour l'église c'est elle qui jouait l'harmonium toujours elle alors l'harmonium il faut pédaler tu sais il y a deux tu as déjà vu il faut donner tu fais un ventre oui alors je la revois toujours derrière son harmonium il devait tirer des boutons puis celle qui qui commençait quand on chantait et puis le jeudi c'était la journée du patronage alors tu avais tous les enfants du quartier beaucoup d'arabes algériens marocains etc qui venaient parce qu'ils avaient le droit à un goûter ils faisaient donc le patronage et puis à la fin ils leur donnaient un goûter alors un morceau de pain du cacao alors forcément ça attirait du monde pendant la guerre il fallait nourrir la famille et papa il avait à coeur aussi de nourrir l'église on avait beaucoup d'enfants qui étaient d'origine arménienne turque grec des gens qui avaient été exilés avec la guerre et des choses comme ça donc il y avait tout un quartier dont ils s'occupaient et qui venaient à l'église et tous les jeudis ils leur offraient un cacao avec une tranche de pain et si les gens avaient les possibilités de lui donner des confitures il y avait la tartine de confiture et la tasse de cacao et il y a cinq ans en arrière une de mes amies qui était de cette période là arménienne me racontait ah mais ces tartines j'en ai encore le goût à la bouche ce cacao de ton papa j'en ai encore le goût à la bouche 150 enfants au club la plupart des enfants qui venaient n'avaient rien du tout à manger donc c'était pour eux quelque chose d'extraordinaire c'est quelque chose d'extraordinaire pour tous ces enfants mon père recevait alors d'où je n'en sais rien du cacao du lait et du pain et je comprends pourquoi il y avait 150 enfants au patronage oui tu vois parce que c'était un lieu aussi où ils se faisaient non seulement du bien parce qu'ils étaient accueillis avec beaucoup d'affection mais ils mangeaient oui pour son corps c'était rationné bien sûr les papas étaient extrêmement bons pour raconter des histoires il faisait son flanelographe c'était à dire il y avait une flanelle et puis dessus il mettait des images avec la flanelle qui collait puis il était super pour raconter les images donc les histoires donc ça c'était très positif il racontait les histoires de la bible sur des panneaux parce qu'à l'époque on n'avait pas de rétro projecteur pas de film alors c'était des toiles où ça collait alors il avait des personnages ça c'est Moïse alors il mettait Moïse puis il racontait toute son histoire alors les gamins étaient tous avec grands yeux et nous les premiers on était là bon après on connaissait les histoires mon père donnait des points on devait apprendre des versets bibliques et puis on avait des points et puis à Noël suivant le nombre de points qu'on avait on avait le droit d'aller choisir un cadeau alors et tous les cadeaux étaient faits par les dames de l'église et puis lui qui raccommodait les poupées enfin qui faisait les et ça je me rappelle une fois j'avais pris une comment on appelle ça une épicerie donc il avait partagé des boîtes en carton avec des pièces et puis là on avait deux trois petits bonbons que les Suisses envoyaient et toutes sortes de choses c'était merveilleux d'avoir des choses comme ça alors il avait beaucoup d'enfants et à Noël il faisait l'arbre de Noël pour les enfants alors il fallait mettre des cadeaux alors il allait récupérer des objets à réparer et il les faisait réparer aussi par les gens de l'église parce qu'il y avait beaucoup il réparait ouais c'est lui qui poupait lui il faisait aussi mon père mon père voulait que chaque enfant reçoive un cadeau donc il avertissait les gens de l'église ou ses connaissances extérieures parce qu'il en avait extérieures à l'église et il leur disait si vous avez des vieux jouets surtout ne les jetez pas moi je récupère tout et il s'est il est devenu docteur des poupées tu vois et il l'avait dans son bureau alors ça je me souviens il tendait des grands fils dans son bureau qui était à gauche en entrant dans l'église il tendait des fils et il réparait toutes les poupées qu'on lui apportait alors même en prenant la jambe d'un baigneur voilà il le rafistolait tu vois il arrivait il a très bien appris à réparer les poupées les jouets enfin bon et alors tout ça a été redistribué aux dames de l'église qui tricotaient et qui habillaient d'une façon exceptionnelle tous ces jouets je ne me rappelle pas qu'on ait eu beaucoup de jeux certainement des jouets on avait peut-être une poupée les poupées raccommodées de papa qui étaient très habiles pour récupérer des bras de gauche des jambes de droite et puis une tête d'ailleurs et ça faisait une belle poupée en général qu'on devait gagner au patronage pour la fête de noël ça c'est les souvenirs que papa était très très habile pour faire des tas de trucs il faisait même tous les magasins les maisons de poupées il faisait tout pour tout le patronage il a été extrêmement habile et alors je me souviens de quelque chose de spécial que mon père a dû me raconter je suppose c'est qu'il permettait à chaque enfant de choisir son jouet donc il y avait un endroit où c'était des jouets pour garçons camion etc voiture enfin je ne sais pas quoi exactement et puis il y avait les poupées de l'autre côté et un des garçons du patronage est venu et puis il a choisi une poupée le père lui a dit mais enfin pourquoi est-ce que tu prends une poupée tu ne vois pas qu'il y a des belles voitures il a des camions et tout ça il a dit non moi je veux une poupée il a dit ça je ne comprends pas alors explique-moi il lui a dit c'est pour ma petite soeur qui est à la maison c'est beau c'est magnifique il ne pensait pas à lui alors je pense je pense me souvenir que mon père lui a dit alors tu prends la poupée tu prends quelque chose pour toi ça c'est joli alors il a mis les enfants mon père oui bien sûr donc il a fait beaucoup beaucoup de bonnes oeuvres dans ce sens là mais à la maison il ne faisait pas de différence entre les enfants de l'église et nous donc on s'est senti plus ou moins abandonné dans ce sens sa vie c'était l'église et nous il nous oubliait c'est vrai c'est vrai que de ce côté là il nous aimait s'il allait en Suisse il revenait avec des bonbons pour nous mais il y en avait certainement autant pour les enfants des patronages combien de fois mes amis plus tard quand on était marié quand on racontait des souvenirs de l'époque elle me disait mais ton père il arrivait avec des paquets de nourriture avec des souliers avec des vêtements mais c'était la fête pour ça pour elle papa c'était c'était céleste et alors à la maison justement maman souffrait alors elle oui nous on ne s'en rendait pas compte mais maman oui parce que les autres d'abord et puis à noël on faisait toute la nuit avec les guitares les instruments de musique avec des camionnettes on était parce que maintenant toi tu pourrais plus tu faisais toi t'attacher on montait sur des petits camions et puis on allait voir partout les familles de l'église qui nous attendaient qui nous donnaient du thé des oranges et toute la nuit on allait chanter voici noël les chansons de noël j'adorais ça on faisait toute la ville papa récupérait un petit chariot puis il y avait une vieille voiture et on allait chanter vers toutes les personnes âgées et on leur donnait un petit sac avec une orange et puis s'il y avait du chocolat de suite un petit bâton de chocolat ou un petit truc des noix enfin des choses extraordinaires qu'on n'avait pas pendant l'après-guerre il n'y avait rien donc ça ça m'est resté parce qu'on chantait tous les beaux cantiques papa avait une très très belle voix il chantait très bien et on allait avec ça alors ça c'était des souvenirs mémorials dans le sens que c'est vraiment spécial on partait dans la nuit on faisait ça dans la nuit et puis je ne sais pas combien de visites on faisait vers les personnes âgées et puis nous après on rentrait le soir et là on avait le sapin de noël dans la salle à manger avec aussi des oranges ce qui était extraordinaire et puis là Milène est née puis ensuite Minou donc là Minou je me souviens bien parce que quand il est né ma mère a dit oh on dirait un petit pruneau il était très très jaune foncé comme ça avec les cheveux foncé quand on rentrait quand on rentrait à gauche il y avait la cuisine au fond de la cuisine il y avait une chambre pour mes parents après à droite en entrant il y avait la salle à manger et puis il y avait la chambre où il y avait Milène et puis une chambre de la grand-mère au fond c'était donc tout en haut d'une colline donc là on faisait encore plus de marche et bon ben là j'étais j'étais pas bien grande et tout ce que je me rappelle de Bétanie c'était une petite maison et la grande frayeur de ma vie c'était d'aller aux toilettes quand on avait des toilettes au fond du jardin donc c'était assez impressionnant de faire son petit son petit tour de jardin pour aller aux toilettes il y avait une petite cabane tout au fond du jardin c'était les toilettes et puis ce qui m'impressionnait aussi c'était la cave où il y avait les immenses des grandes cuves en cuivre où on faisait cuire la lessive et puis à la fin c'était de la bonne eau chaude pour nous baigner donc on avait les petits bains là-bas mais par exemple on se baignait une fois par semaine mais il n'y avait pas de salle de bain on avait juste des toilettes et alors maman avait un tub c'était en aluminium ou en zinc je ne sais pas à l'époque une espèce de bassine en zinc qu'on mettait au milieu de la cuisine et on fermait bien les portes et on entendait tout le monde hurler « Non, ne rentre pas ! » alors tous les rôles maman nous lessivait dans cette bassine et les garçons bien sûr tentaient de venir voir ce que faisaient les filles donc voilà c'est comme ça c'est pour ça qu'il y a on se lavait les cheveux une fois par mois ben oui les cheveux une fois par mois puis le bain c'était peut-être une fois par mois aussi je pense à la lessive c'était des immenses marmites qu'on mettait sur le feu au charbon et puis qu'on laissait bouillir donc les lessives ça se faisait une fois tous les... je ne sais pas combien peut-être une fois par mois parce qu'il y a des draps et tout ça la grosse lessive mais ma grand-mère était par là et c'est surtout ma grand-mère qui faisait la lessive et qui aidait beaucoup maman avec ses tâches lourdes alors le plus ancien souvenir qui est flou quand même parce que je pensais 5-6 ans c'est la grand-maman elle s'appelait Marie voilà très gentille elle s'occupait des enfants à l'époque c'était les grands-parents je vois sa présence elle s'occupait un peu de la cuisine elle s'occupait quand on était à table où on allait promener voilà je ne me rappelle pas exactement où on dormait mais je sais que mémé dormait avec Jean ils avaient une chambre et puis moi je me rappelle que j'étais avec mes parents et je pense que Minou était avec moi il y avait une espèce de grenier et j'ai l'impression qu'il y en avait quelques-uns qui dormaient au grenier mais mes souvenirs sont assez vagues je me rappelle du grand fourneau de la cuisine où c'était le en principe on passait notre vie dans la cuisine donc c'était un feu ouvert non c'était les grands fourneaux anciens comme ils reviennent à la mode où on bourrait de charbon et on faisait tout cuire ça chauffait la maison etc alors qu'ils se passaient à la cuisine en partie ou dehors bien entendu parce qu'il y avait ce qu'ils appelaient le jardin des plantes qui était derrière nous qui était un terrain vague où on allait s'amuser mais quand on habitait sur la colline là dont je te parlais à Bethany oui je me rappelle de Jean qui au lieu de jouer du violent à un moment donné s'échappait puis montait sur le toit et quand elle criait Jean 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 les voisins elle lui disait ben regarde sur le toit quoi tu verras où il est ton fils il était craque un jour on est rentré de notre leçon de solfège puis je pense qu'on avait besoin de se défouler et pour rentrer de l'école de solfège qui était assez loin on avait certainement plus d'une demi-heure de marche on avait deux collines à grimper deux bonnes collines qui grimpaient bien puis arrive à un moment donné on voit une maison un petit peu en contrepas de la route et puis avec des beaux vitraux et les gens ils me disent qu'est-ce que c'est joli ces vitraux alors il ramasse un caillou Evelyn ah ben oui pourquoi pas l'ennui c'est que la dame elle était là alors elle sort en furie la pauvre mamie on lui a cassé un carreau et on est partis en courant comme des lapins monter la caponne rentrer à la maison bite 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 qui est-ce qui arrive en face de nous ça j'oublie la jamais ma mère schnappant je sais qui vous êtes et je sais où vous habitez et elle courait derrière nous puis nous on courait on courait et puis on se trouve face à face à maman qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe bon alors elle descend dans la réunion de prière donc elle nous reprend les deux par la main bon on rentre à la maison vous allez aller au lit et puis vous attendrez papa oh ça c'était la pire des choses qu'elle pouvait dire attendre papa d'emblée on savait que on aurait des couleurs le lendemain sur les cuissons qu'on allait montrer ça à nos copines pour se faire plaindre parce qu'alors il avait la main leste et puis c'était du solide c'était marqué là alors avec mon frère on rentrait tout penou puis on n'arrivait pas sans dormir on tremblait on avait peur non mon père il nous a traité un peu à la dure et puis Jean c'était un bélier frondeur c'était un vrai casse-cou on n'avait pas le droit de faire de la luge à plat ventre parce qu'après tu arrivais sur une route où il y avait de temps en temps une voiture peut-être tous les 6 mois mais il y en avait de temps en temps une alors du coup qu'est-ce qu'il y avait de mieux c'était quand même de se mettre à plat ventre et puis de descendre seulement un jour il y avait trop de neige bien glissante la luge a traversé la route de l'autre côté il y a quand même une maison oui parce que la colline la route était comme ça puis en face il y avait un immeuble puis je ne sais pas il va freiner assez vite puis je suis rentré dans le mur alors il est revenu avec un joli trou dans le front et on a dû le mettre sur la luge avec tous les copains puis on l'a remonté et on avait une demi-heure de grimpette à le tirer sur la luge et puis à le ramener à la maison et puis on disait qu'est-ce qu'on va dire qu'est-ce qu'on va dire qu'est-ce qu'on va dire à papa alors maman alors maman l'a reçu il y avait la grand-mère oh mon petit gingembre mon petit gingembre puis tout le monde l'a soigné tout le monde s'en est occupé mais quand papa est arrivé on a quand même pris notre petite fessée parce que c'était interdit donc c'était pas méchant si tu veux on était des bons vivants des vrais gamins pendant la guerre on allait tout petit avec Jean dans une école qui était assez éloignée toujours de la maison et on nous avait dit dès que les avions circulent vous de vous planquez le long des murs et vous mettre à plat ventre et attendre que ça passe alors je me souviens deux trois fois d'avoir dû se courir près d'un mur et se mettre à plat ventre et puis laisser passer les avions mais là c'était l'âge on avait quel âge oh là là 7-8 ans au moment où les allemands sont entrés chez eux et les anglais les américains les empêchaient de partir et puis ils les tuaient sur place et les américains sont venus bombarder toutes les gares on avait quatre gares il y en a trois qui ont été complètement bombardées ils bombardaient les églises ils bombardaient tout ça alors ils bombardaient bien sûr les gares pour éviter que les allemands s'en aillent la gare a été bombardée et on voyait la gare depuis quand on était dans la maison à Bethany pas moi mais les autres bien sûr les américains il y a des escadrilles qui arrivent à 10 000 mètres de haut et puis ils lâchaient leurs pruneaux n'importe où alors il y a eu autant de morts plus de morts dans les civils que dans les allemands parce que ils ne visaient rien du tout ils lâchaient leurs bombes et puis ça tombait sur des églises ça tombait sur des églises ça tombait un peu n'importe comment alors que les anglais ils arrivaient ils piquaient ils visaient par exemple une gare et puis ils piquaient sur la gare et puis là ils démolissaient la gare quand les avions traversaient le ciel on se précipitait aux fenêtres on regardait d'où les bombes tombaient dès que les bombes étaient tombées mon père filait dans les quartiers pour voir s'ils connaissaient des gens s'ils pouvaient secourir aider les uns les autres on habitait donc à la rue Baselie qui était une maison en haut de la colline et derrière il y avait le jardin des plantes c'était un grand parc où il y avait et quand les avions arrivaient parce qu'il y avait des sirènes qui retentissaient et les gens ils quittaient la ville et ils montaient au jardin des plantes et les américains comme ils lâchaient les bombes n'importe où il y a eu beaucoup de morts dans le jardin des plantes par des bombes américaines qui sont tombées et mon père il partait et il allait au jardin des plantes pour voir s'il trouvait des gens de l'église puis bon ce que je me rappelle ce qu'il racontait c'est que c'était une hécatombe il y avait des corps déchiquetés un peu un peu partout mon père nous faisait sortir dans le jardin et on montait sur un petit mur et on regardait les grosses boules rouges qui tombaient sur la ville de Saint-Etienne ça je pense que c'est le souvenir le plus lointain on montait au grenier puis on regardait depuis le grenier ouais et puis disons la ville de Saint-Etienne était comme le premier route en Suisse il y avait des feux partout dû aux incendies dû aux bombardements ça ça m'avait marqué disons un peu j'avais 2-3 ans voilà et qu'est-ce que tu as senti tes émotions quand tu as vu ça les émotions je ne pense pas que j'avais peur je ne savais pas ce que c'était donc comprendre la guerre à 2-3 ans voilà donc c'était des belles boules rouges qui tombaient du ciel tu vois et qui faisaient beaucoup d'étincelles maintenant je ne pouvais pas me rendre compte l'horreur de la guerre oh ben c'est un peu comme des tuyaux noir oui forcément c'est sombre puis c'est des chapelets disons il y en a une deux trois une dizaine puis ça tombe ça tombe maman disait justement que pendant qu'elle m'avait il y avait tous les bombardements donc c'est ce qu'elle me disait elle me disait toi toi t'es nerveuse c'est pas de ta faute mais t'es née dans les bombardements alors je la comprends maintenant que moi j'ai été mère aussi tu te rends compte ce que c'est quand tu mets un enfant au monde et puis que t'as les bombardements qui te tombent dessus et là on était sur une colline au-dessus de Saint-Etienne on voyait très bien assez loin la ville et on voyait arriver les avions on entendait tomber les bombes et à cette période on avait une missionnaire à l'époque habillée en noir jusqu'aux pieds je revois encore cette belle robe noire toute entière revêtue comme ça et puis tout le monde se mettait à genoux et puis la seule prière que j'arrivais à sortir viens vite nous chercher Seigneur Jésus tellement j'avais peur une prière de courageuse quoi alors ton père il n'avait pas peur ton père il n'avait pas passé dans la tempête mon père était très courageux il allait partout il allait s'occuper des gens il portait secours il était tout le temps en route puis alors après quand il rentrait il racontait certaines choses à un moment nous on n'a pas trop entendu parce que c'était souvent des horreurs qu'il voyait et puis mes parents avaient pris encore des jeunes filles pour les protéger de venir vivre plutôt à la campagne que dans la ville voilà notre maison était plutôt sécurisée dans le sens que mon père disait par exemple au moment où les sirènes se mettaient à sonner il disait à nos voisins à nos amis vous courez chez nous vous arrivez chez nous surtout vous ne partez pas dans le jardin des plantes qui était ce grand parc si tu veux pas très loin de chez nous mais vous venez plutôt à la maison parce que je suis sûre que là à la maison vous serez en sécurité et en effet alors les voisins arrivaient il y avait une foule pas possible qui remplissait la maison et nous la place alors ce que je me souviens c'est que la seule place qui nous restait à nous les enfants on était trois je pense à l'époque c'était sous la table on se cachait sous la table et alors ça on entendait bien sûr le bruit des avions l'éclatement des bombes aussi en bas parce que nous on habitait sur une colline donc on voyait tout ça depuis une certaine hauteur et les gens restaient chez nous mon père priait même chantait je parie qu'il chantait je n'ai pas de souvenirs mais je le parie tu vois parce qu'il était sûr que le Seigneur allait nous garder qu'il n'y avait rien aucune bombe ne tomberait sur cette maison bien ça a dû être horriblement tragique et puis la ville a été détruite avant que ce soit tout rebâti ça a pris bien sûr les années la fin de la guerre alors s'il y a un souvenir que je daterais de ce moment là c'est que les gens pouvaient de nouveau voyager donc venir nous voir et je me souviens de dames suisses qui venait nous rendre visite et qui nous apportait des oranges c'était pour nous quelque chose de fabuleux parce que ce genre de fruits on ne pouvait pas s'en payer les américains disons à un moment donné ils voyageaient dans des des wagons fermés et avec mes cousins on allait le long de la voie ferrée et puis on échangeait des paquets de chewing-gum comme du pain ou des trucs comme ça bon ben on parlait des américains qui nous apportaient des bonbons salés là c'est quelque chose qu'on en a parlé pendant longtemps je me rappelle les américains ah oui les soldats américains parce qu'on était à côté du jardin des plantes qui était un grand parc si tu veux qui était pas trop loin de chez nous donc il y avait pas mal de soldats qui étaient stationnés par là et les américains venaient dans notre rue ça je m'en souviens et ils nous distribuaient des chewing-gum et c'est pour ça que je me souviens des américains parce qu'on avait des barres de chewing-gum Hollywood dans la route Loire j'étais avec mes amis justement mes cousines soi-disant cousines et on chantait on était heureuses et tout d'un coup on a vu passer des camions et des camions qui battaient en retraite c'était les allemands qui quittaient la hautoire et nous les gamins on criait bleu, blanc, rouge le drapeau français croix gamme le drapeau allemand puis on leur hurlait dessus des trucs tout simple comme ça mais heureux de les voir partir les églises démolies les bâtiments détruits les ruines ah bon quand tu as grandi c'était toujours des ruines oui c'était pendant des années pour reconstruire oui alors tu passais à l'école et puis tu passais des bâtiments détruits les bâtiments démolis oui ça je me rappelle parce qu'il a beaucoup aidé parce qu'il a beaucoup aidé à la reconstruction par la reconstruction retaper les appartements qui avaient été bombardés par exemple dans l'église il y a eu plusieurs personnes qui ont eu des appartements touchés par les bombardements et je pense qu'il a beaucoup travaillé à restaurer les appartements qui avaient été touchés puis là on a tous été très très malades on a tous passé par la rougeole et les uns après les autres si bien que toute la famille était épuisée il y avait une amie de maman qui venait lui aider il y avait encore ma grand-mère il n'y a que maman qui n'a pas été malade mais tous les autres les uns après les autres sont tombés vraiment gravement malades avec pneumonie et là mon père a beaucoup prié alors là c'était vraiment une période très très dure pour tout le monde c'est le journal de Gampava puis là il écrit le 23 décembre 46 nous faisons une expérience extraordinaire donc j'avais 3 ans avec Mylène qui faisait une bronchite avec 40 degrés 41 degrés ce matin mais avec foi nous prions sans engliger tous les soins possibles mais nous ne nous attendons qu'au Seigneur ils ont prié pour moi parce qu'il n'y avait pas d'autres il n'y avait pas d'antibiotiques il n'y avait rien du tout pour les bronchites in those days et puis je sais que là ils me l'ont raconté que ma température était montée tellement tellement haute que j'aurais pu passer de très pas dans l'au-delà mais j'ai été guérie il y a eu quand on était enfant c'était presque toujours comme ça il n'y avait pas de médicaments on n'y avait rien donc papa priait et puis c'est comme ça que par la foi on était guéri il a marqué ensuite guéri miraculeusement et ça je me rappelle vaguement mais j'ai dû c'était pas quand j'avais 3 ans il y a dû avoir autre chose parce qu'on était enveloppés dans des grandes couvertures et quelqu'un d'autre avec moi était dans les lits de maman et là ça j'ai des vagues à souvenir de ça ça doit être une autre une autre expérience en hiver ils n'avaient absolument pas pas de quoi chauffer la maison et c'est un hiver qui était très froid ils n'avaient plus de charbon ils ont prié puis quelqu'un est arrivé un jour et a rempli la cape de charbon pour tout l'hiver bon il y avait des petites choses comme ça qui se passaient que Dieu intervenait de façon extraordinaire pour donc ils ont il a écrit un petit livre mon père à ce sujet pour savoir certains exaucements et tout alors là c'est donc le carnet de prière de papa que j'ai retrouvé ici à Savanier et alors ce qu'il y a d'intéressant c'est de voir comme quoi pour prier tous les jours il s'était fait ce petit carnet de prière avec les personnes qu'il voulait absolument accompagner et dans ce petit carnet qui est comme tu vois qui a été vraiment utilisé jour après jour parce qu'il priait toujours avec ça d'ailleurs il y a une anecdote qui me revient une fois qu'il était à l'hôpital et que le docteur l'observait il lui disait oh et bien vos genoux d'après vos genoux je peux deviner quel métier vous avez exercé oh papa a dit et alors monsieur vous étiez carleur et papa a dit et bien cher monsieur c'est pas du tout ça mais pourquoi vous avez des genoux comme ça marqués il a dit parce que mon ministère c'était la prière et que pour prier j'aimais me mettre à genoux donc si tu veux il s'est barqué les genoux par la prière donc c'était un homme ce que je veux dire c'était un homme qui priait et alors il priait pour tous ces gens là qui sont dans ce carnet je dirais c'était son modèle de prier comme Georges Muller l'a fait parce que Georges Muller non plus n'a jamais fait des lettres de demande et je pense que c'est ça qu'il a inspiré à commencer le travail du patronage et d'aider dans ce sens là de même qu'il allait il allait en Suisse et il revenait alors une fois il n'y avait pas de place dans le train il est venu de Genève jusqu'à Lyon ou Saint-Etienne entre deux wagons puisqu'il n'y avait pas de couloir pour passer de là à l'autre ses bagages sur les tampons des wagons et lui sur le marchepied du train sur tout le projet alors il a porté des vêtements et puis une quantité de choses qui distribuait très largement ah oui c'est tenu comme ça ah oui ah oui ah pour ça il a fait un boulot remarquable et l'histoire que maman m'a racontée alors plus tard c'est que papa était revenu de Suisse avec des colis et des colis de toutes sortes et comme les trains étaient pleins il s'était mis entre deux wagons et je ne sais pas comment il avait fait tenir enfin de la pure folie parce qu'il passait sous des ponts et là c'était les trains encore à charbon et quand il est arrivé à Saint-Etienne il était noir comme un nègre mais entre deux wagons il a tenu impossible à comprendre comment il a tenu et alors il avait des cartons alors toujours de nouveau toutes ces dames de l'église venaient récupérer tous les cartons et c'était la grande distribution de nourriture d'habits surtout de souliers parce qu'avec tous les enfants il avait besoin de souliers donc ça c'est les histoires à papa mais quand on a eu le téléphone ben c'est sûr que jamais il a dit allô ici monsieur Ritter il a toujours dit Alléluia il avait sa façon de chanter c'était sa réponse au téléphone c'était Alléluia c'est pour ça qu'il a eu ce nom oui et c'est pour ça qu'on l'a appelé monsieur Alléluia ben oui il a toujours chanté je pense que ça c'est un des traits marquants qui nous reste enfin moi qui me reste de mon père sa voix sa voix puissante tu te rappelles un chanson qu'il chantait favori 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 je ne sais pas mais alors un chant qui me revient tout de suite en mémoire c'est celui qu'il a voulu qu'on chante à son enterrement voir mon sauveur face à face voir Jésus dans sa beauté tu vois ça c'est lui parce qu'il s'est toujours réjoui de la récompense qu'il aurait au ciel tu vois dans ce sens il était il était assez comment est-ce qu'il faut qualifier enfant tu vois enfantin dans ce sens là il disait mais je travaille pour le Seigneur je suis son serviteur je l'aime de tout mon coeur voilà je pense que la couronne m'attend dans Yaron couronne pour moi au ciel tu vois il était très simple dans sa foi ce que je fais pour le Seigneur c'est pas je le fais pour qu'il me le rende pas du tout pas du tout mais je sais que Dieu est un Dieu généreux et qu'au ciel voilà donc il se réjouissait beaucoup d'aller au ciel et quand tu penses qu'il a attendu jusqu'à 97 ans 97 ans pour retourner auprès du Seigneur ça c'est quelque chose que je m'explique je ne m'explique pas que je m'explique pas